comme d'habitude étendez-vous un peu les épaules on tourne un peu les épaules en arrière voilà relâchez bien tournez les épaules un peu vers l'avant relâchez un petit peu la tête penchez à droite et à gauche pas forcer le mouvement il est en train de chercher les problèmes au cervical tournez vers la gauche très légèrement la tête voilà deux, trois tours très lent et puis de gauche à droite voilà on va maintenant faire quelques respirations namasté que vous connaissez tous bien puisque vous êtes tous des connaisseurs donc on démarre les mains sur les genoux on inspire on élève le bras au même rythme que la respiration on étire bien vers le haut et vers l'arrière et puis on relâche on descend les mains en namasté devant soi en arrivant vers le bas on croise les doigts on expire à fond et on inspire et on inspire en remontant les deux bras devant soi les doigts croisés on étire encore une bonne fois vers l'arrière on rapproche les ongles et puis on relâche on expire et on laisse descendre les bras vers l'arrière tout doucement on croise les doigts à l'arrière on inspire on bombe le torse et on relâche on va refaire ça pour inspirer et élever les bras bien étirer vers le haut creuser un peu le dos relâcher descendre les mains en namasté devant soi croisez les doigts expirez à fond en poussant les mains vers le bas inspirez et élever les bras et élever les bras bien étirer de nouveau vers le haut et vers l'arrière et relâchez tout doucement la respiration en descendant les bras au même rythme croisez les doigts à l'arrière dans le même rythme croisez les doigts à l'arrière et élever les doigts à l'arrière et relâchez les doigts à l'arrière et expirez en penchant vers la gauche, bien étiré, le côté droit, voilà, inspirez, on revient au centre, expirez, on penche à droite et on étire complètement le côté gauche, revenir, inspirez, relâchez, descendre les mains, namasté, croisez les doigts, expirez, inspirez, bien étiré, les mains vers le haut et derrière soi, et expirez, les bras vont derrière, descendre les musulmans, inspirez, bombez le torse et on relâche, on va maintenant poser la main droite du côté droit, à quelques centimètres du genou et en inspirant, on va élever le bras gauche, bien étiré, le bras gauche, en inspirant et on regarde la main, on la suit du regard, on suit la main gauche du regard, on fait quelques respirations dans cette position, en étirant convenablement, le torse du côté gauche, on essaye d'avoir le dos droit également, et on relâche, on laisse revenir la main sur le genou. On va maintenant poser la main gauche de l'autre côté, inspirez, élevez la main droite, suivre la main droite du regard, bien étiré le côté droit, voilà, une bonne inspiration, on reste dans cette position, on reste dans cette position, quelques inspirations, et on revient sur une expiration, on va poser la main à terre. On va maintenant poser la main gauche sur le genou droit, une toute petite torsion, ça c'est une petite torsion, c'est classique, mais ce n'est pas la torsion que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, on va l'inspirer, s'élever et regarder derrière son épaule, le côté droit. On va l'inspirer, s'élever et regarder au-dessus de son épaule, essayez d'aller le plus loin possible, sans forcer, bien sûr. Sur une inspiration, on revient et on va poser cette fois la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va l'inspirer, bien s'élever et puis tourner. Bien inspirer dans cette position. Ça active tous les autres dans l'intérieur. Et on revient. Voilà. On va maintenant faire des rotations du torse. Donc, on va commencer par des petites, donc de droite à gauche, vous tournez très légèrement. Voilà. Petit cercle au début, commencez petit. Trois, gauche. Trois, gauche. Trois, gauche. Essayez de, en même temps, harmoniser avec la respiration. Donc, quand vous allez vers l'avant, vous expirez. Et quand vous revenez, inspirez. Expirez. Inspirez. Et on tourne. On agrandit les cercles. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Quand on redescend, inspirez, on revient. Bien s'étirer de tous les côtés. C'est les mains des bras. Tous avec un bras pour aller plus loin. Et puis l'autre bras. On est dans la phase d'échauffant. On arrête. On va changer de côté. Donc, on part maintenant de gauche vers la droite. Commencez par des petits cercles. Harmonisez avec la respiration. Expirez quand vous donnez des repas. Inspirez quand vous remontez. Expirez. Agrandissez petit à petit les cercles. Et les deux bras pour aller plus loin. Descendez un peu plus bas. Allez un peu plus loin en arrière. Voilà. Voilà. C'est le décor en cercle. Très bon travail d'assouplissement. Nécessaire pour la suite de la séance. On va arrêter là. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour vous expliquer la torsion qu'on appelle spina parce qu'il travaille, disons, en profonde vers le pied droit. Donc, pour débuter, disons, allonger vos jambes devant vous. C'est plus simple parce qu'il faut bien comprendre. Et puis, vous allez rapprocher le pied droit et essayer de le mettre le plus près possible du périnée. Donc, essayez de prendre une position bien assise. Donc, voilà. Pied droit, déviné. Pied gauche, pour le moment là. Vous allez saisir maintenant votre pied gauche et vous allez l'amener à droite du genou droit. D'accord ? Donc, le pied gauche, je le remontre. Notre pied gauche vient à droite du genou droit. Voilà. Donc, jusque là, je pense que tout le monde y arrive. Après, c'est un peu plus. Il y a trois niveaux à partir de maintenant. Donc, vous allez déjà poser la main gauche derrière vous. Voilà. Essayez de prendre une position la plus droite possible pour votre colon vertébrale. D'accord ? Vous vous redressez probablement. OK ? Et le niveau 1, vous allez simplement glisser votre coude droit à gauche du genou gauche. À gauche du genou gauche. Simplement. Ça ? Voilà. Donc, je remontre. Votre bras gauche, bras derrière. Votre coude droit va se placer à gauche du genou gauche. Vous gardez la main tendue de cette manière. Vous essayez d'avoir le dos bien droit. Ça, c'est le niveau 1. Et ensuite, vous tournez vers l'arrière. Vous regardez derrière votre épaule. Et pour ne pas se faire de mal, pensez toujours colonne bien droite. Si vous affaissez et vous tournez, vous allez vous faire du top. Donc, bien droit. Et on regarde derrière. Ça, c'est le niveau 1. Alors, le niveau 2. Regardez ma main. Ma main droite, elle descend. Et elle va chercher le genou droit. OK ? Ça, c'est le niveau 2. Pareil. Après, on inspire et on tourne. Et ensuite, pour ceux qui sont très flexibles, ils peuvent aller jusqu'au niveau 3. Donc, au lieu d'aller chercher le genou, je vais chercher la cheville de la jambe gauche. OK ? Du pied gauche, excusez-moi. Et on tourne. Pareil. OK ? Donc, il y a 3 niveaux. Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. OK ? Alors, on va, évidemment, la posture, on l'a fait deux fois. Puisqu'on l'a fait une fois côté droit et une fois côté gauche. Vu que vous êtes là, vous allez chacun choisir le niveau qui vous convient. Vous connaissez plus ou moins votre flexibilité. Si vous n'êtes pas sûr, faites simplement le niveau 1. C'est déjà pas mal. Puis, vous pouvez tenter éventuellement le niveau 2. En amelant simplement votre main. S'il arrive sans problème sur le genou. Donc, mieux. Et si elle arrive sur votre cheville, encore plus. OK ? Donc, moi, je vais simplement montrer pour le moment, par exemple, le niveau 2. Je vais vous montrer simplement la démonstration. Inspirez condamnablement. Redressez-vous. Mettez la main là. Soit vous gardez votre coude là ou la main au genou. Et puis on tourne. Comme tout à l'heure, quand on inspire, on s'élève. Quand on expire, on tourne. Inspirez, s'élevez. Expirez, tournez. Inspirez, tournez. Essayez de regarder le plus loin possible, derrière vous, au-delà de l'épaule. Et d'avoir, comme je vous l'ai dit, le dos bien droit. Alors, ça, c'est une posture très ancienne, assez ancienne, qu'on retrouve dans beaucoup d'anciens dans le script. Et qui aurait des bienfaits énormes sur la digestion, sur le massage des organes internes. Surtout si on applique la bonne respiration. Parce que si vous remarquez, vous inspirez, vous faites un travail interne. Remarquez-le. Il n'y a pas que la colonne qui travaille. Tout l'intérieur de vos organes travaille. Vous allez même recommander, pour ceux qui ont des problèmes de digestion, de faire ça tous les jours. On va relâcher. Et on va allonger les jambes devant soi. Parce qu'évidemment, on a pratiqué sur un côté, il faut pouvoir, évidemment, le faire sur l'autre côté. On déséquilibre, évidemment, le corps. Déjà, on a déséquilibré par 36 choses. On ne va conduire pas pour la voiture, comme on apprend à écrire à l'école, etc. Donc ici, on essaie de rectifier. Donc maintenant, vous allez ramener la jambe gauche et le pied gauche. Et c'est le pied gauche qui va se mettre là autour du périnée. D'accord ? Jusque là, ça va. Vous allez prendre votre pied droit. Allez le mettre au-delà du genou gauche. OK ? Essayez de prendre une posture bien droite. Voir si ça tient. Ça va, ça tient à l'autre. OK ? Ensuite, posez la main droite, maintenant, derrière vous. Et puis, votre main gauche, soit le coude gauche, soit vient contre le genou droit, pour nous aider, évidemment, à faire la torsion. Soit la main sur le genou, soit un peu plus sur la cheville. OK ? Voilà. On y va. Inspirez. Élevez-vous. Et torsion. Inspirez. Au nouveau, bien s'élever. Tors. Inspirez. Vous devez sentir la pression sur vos organes internes. Sinon, c'est que vous pouvez passer au niveau 2, au niveau 3. Vous devez avoir une certaine pression. Ici, à l'intérieur. Inspirez. Élevez. Tournez. Inspirez. Élevez. Tournez. Regardez au-delà de votre épaule. Et puis, vous relâchez la respiration. Et vous allez allonger les jambes devant vous. Vu qu'on s'est un peu torduit les jambes, les genoux, bougez un peu vos pieds, les genoux. Soulevez-vous légèrement. Trois. Clos. Voilà. Alors, on va continuer avec à quatre pattes. Donc, la position, vous connaissez bien. Voilà. Et on va continuer un petit échauffement à quatre pattes. Alors, d'abord, adoptant la posture de l'enfant, vous glissez les mains devant vous et vous essayez de vous asseoir sur les talons. Et tirez-vous convenablement devant vous. Et essayez vraiment de toucher les talons avec vos fesses. Le front par terre. Il y en a qui préfèrent, avec les bras, allonger le long des jambes. C'est pareil. Si vous préférez ça, vous pouvez adopter également cette posture. On va maintenant venir se redresser et s'asseoir sur les talons en position du héros. Cherchez une bonne position. Voilà. Assise. Comme d'habitude, si vous avez des douleurs aux chevilles ou aux pieds, mettez une petite couverture, un petit coussin. Je crois que vous savez ce qu'il faut faire maintenant, à ce niveau-là. Et donc, on va se préparer à la posture du chameau. Vous connaissez le rituel de préparation. Donc, on inspire. On se redresse. Et on étire ses bras à l'arrière. Sur l'inspiration. Et puis, on expire. On vient mettre les mains aux hanches. Voilà. Et on cambre un peu le dos. Et on essaie de propulser la poitrine vers l'avant et vers le haut. Creusez, si vous pouvez, le milieu du dos. Voilà le bas du dos. Et puis, on relâche. Et on vient s'asseoir de nouveau sur les paddons. On récupère son souffle. On va aller un peu plus loin maintenant. Donc, bien inspirer et élever les bras. Et étirer vers l'arrière. Et descendre les mains à hauteur des premières côtes. Voilà. Et on va de nouveau bien essayer de creuser le milieu du dos. Regardez vers le haut. Pas pencher la tête trop fort, mais quand même. En faisant un effort pour creuser ce dos. Qui est généralement dans l'autre position. Plutôt courbée vers l'avant. Et puis, on relâche. Alors, ceux qui se sentent prêts pour le chameau, pas de problème. Ça sera la prochaine suite. Donc, les autres. Pratiquez comme on vient de le faire. Soit avec vos mains à hauteur des premières côtes. Ou bien à hauteur des manches. Donc, inspirez. Élevez les bras. Bien étirer vers le haut. Pointez les orteils au sol. C'est plus facile. Et puis, on descend tout doucement, tout doucement les mains. En se mettant. Pour aller mettre ces mains sur les talons à l'arrière. Et pareil, on propulse la poitrine vers le haut. Et la tête légèrement à l'arrière. On va rester un peu plus dans cette position. C'est une très bonne position d'ouverture de la cage thoracique. Et puis, on va aller chercher les derniers petits centimètres dans le poubon. Et puis, on va relâcher tout doucement. Venir se redresser. Et venir s'asseoir sur les pales. On va maintenant mettre les mains devant soi. Se préparer à prendre la position du chien tête en bas. Donc, reculez un peu vos pieds. Pointez les orteils au sol. Et on vient en position du chien tête en bas. Alors, cherchez une bonne position. Alignez bien vos pieds sur vos mains. Pointez-le derrière vers le haut. La tête pend naturellement. Et regarde à l'arrière. Cherchez une bonne position. Et puis, on va élever la jambe droite. Et bien étirer la jambe de haut. Voilà. Bien étirer le pied et la jambe. Et venir mettre son pied droit à hauteur de la main droite. Voilà. Alors, la jambe gauche, soit vous la gardez tendue pour la suite. Soit vous poignez le genou à terre. Suivant vos possibilités. OK ? Donc, si vous la gardez tendue. Voilà. Ensuite, inspirez. Élevez les deux bras. Bien étirer vers l'arrière. Et expirez. Venez mettre vos mains en hanche. Bien creuser le milieu du dos. Tendre la jambe gauche. Ou bien laisser se faire au pied de haut à terre. Peu importe. Encore une fois. Inspirez. Élevez les bras. Bien étirer à l'arrière. Et puis, expirez les mains. Vos mains de nouveau à terre. Et sur l'inspiration, allez mettre son pied droit à l'arrière. On récupère en chien qui est en bas. On fait un peu de pédalage avec les pieds. Voilà. De nouveau, bien étirer sa colonne. Essayez de nouveau d'avoir une bonne position. Comme connaissez, plus ou moins maintenant. Et ensuite, on va élever sur une inspiration le pied et la jambe gauche. Essayez de bien tendre la jambe. OK ? Voilà. La tête entre les bras. Restez un peu assez. Et puis descendre doucement le pied gauche. Et venir le mettre à hauteur de la main gauche. La jambe droite est tendue. Bien. Le genou pose à terre suivant. Vos possibilités. Voilà. Et on inspire, on éleve les deux bras. Bien creuser le dos. Et on relâche. Et on vient mettre les deux mains en gauche. On stabilise bien la position. Encore une fois, inspirer. Bien étirer à l'arrière. Et venir mettre les deux mains à terre. Sur l'inspiration, on va remettre le pied gauche arrière. Et on va faire un peu de pédalage. Les pieds droits et les pieds gauches. Voilà. Cherchez de nouveau une bonne position. Les chiens qui sont en bas. Et nous, on va élever le pied droit et la jambe droite. Bien étirer. Tout d'un coup, on met le pied droit autour de la main droite. Voilà. Poser le genou gauche. Inspirer. Élever le bras droit. Suivre la main du regard. Bien étirer. Regardez le plafond. Expirer. Allez essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite. On regarde toujours vers le haut. À nouveau, inspirer. Revenir avec son bras vers le haut. Bien étirer le bras vers le haut. Comme si on voulait toucher le plafond. Et puis venir mettre tout doucement sa main droite à terre. On inspire. Et la main, le pied droit revient à l'arrière. On récupère en chien tête en bas. On fait un peu de pédalage de nouveau. Voilà. Suivre l'inspiration, on va nous enlever le pied gauche. Tendez bien la hanche gauche vers le haut. Autant que faire se peut. Inspirez comme l'arrière. Et puis vous allez amener le pied gauche à la hauteur de la main gauche. Posez le genou droit. Et puis vous allez amener le pied gauche. Voilà. Bien étirer. Expirez, descendez. La main gauche. Et venir crocheter la hanche droite. Inspirez comme l'arrière. Regardez le plafond. Oubliez la hanche. Voici. Inspirez à nouveau et le bras gauche. Bien étirer vers le haut. Comme si on voulait aller toucher le plafond. Et puis expirez. Venir mettre sa main à gauche du pied gauche. En inspirant, on va aller glisser le pied gauche à l'arrière. On récupère en chien tête en bas. On fait un peu de pédalage. Voilà. Bien creuser le dos. OK. Et on va marcher les jambes tendues et essayer d'aller avec ses pieds vers ses mains. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Une fois que vous avez vos pieds autour de vos mains, vous allez prendre le coup de gauche avec la main droite et le coup de droite avec la main gauche pour le plier légèrement et le genou. Amenez le ventre sur les cuisses. Voilà. Descendez un peu. Laissez-vous pendre vers le bas. Voilà. Pas d'efforts. Simplement se laisser pendre. Si vous avez mal, pliez un peu plus les genoux. Vous pouvez écarter un petit peu vos pieds et rester dans cette position qui a selon certains une position qui est apparemment qui est extrêmement bien. Quand on a été beaucoup debout pendant la journée, c'est une très bonne position. Ensuite, vous allez poser les deux mains à terre et inspirez et revenir à mes hauteurs. bien, étirez sa colonne. Regardez vers l'avant. Expirez, pliez légèrement les genoux et vous mettez encore une fois les mains en terre et puis inspirez. Remontez tout doucement. Voilà. On va maintenant pratiquer quelques postures d'équilibre. Très gentil. Vous allez d'abord saisir votre genou gauche avec les deux mains. Essayez d'avoir de l'équilibre ainsi. Voilà. Si vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez écarter les deux bras, garder vos genoux dans la même position et puis étendre votre jambe, si vous y arrivez, étendre votre jambe gauche vers l'avant. OK ? Essayez de garder l'équilibre et puis relâchez. Je vais faire la même chose du côté bras. Donc, on laisse son genou. le plus haut possible. Bien presser le genou contre la poitrine. Ensuite, vous lâchez le genou. Écarter les bras. Étendre, si vous pouvez, la jambe droite vers l'avant. Et on revient. On va maintenant prendre la position classique de l'arbre. Donc, chacun suivant son niveau. Posez soit simplement votre pied gauche sur le pied droit, soit celle-là plus simple. Vous pouvez écarter vos mains la porte qui vous permet de tenir l'équilibre. Soit votre pied un peu plus haut. Ne le mettez pas sur le genou. Mettez soit en dessous, soit au-dessus. D'accord ? Posissez. Et ensuite, pareil. Cherchez votre position d'équilibre. Comme la balance. Quand vous avez trouvé votre position d'équilibre, inspirez. Bien étirez les bras vers le haut vers le haut et vers l'arrière et expirez. Descendez les deux mains en amasthée devant la patrie. Encore une fois, inspirez. Si vous avez d'équilibre toujours, si vous n'avez pas d'équilibre, évidemment, vous ne le faites pas. Inspirez, bien étirez les bras vers le haut et puis expirez, relâchez. Encore une fois, les autres peuvent en tirer leurs pieds de la position, mais sinon, ceux qui veulent en faire une en plus, on y va, on inspire. Bien étirez les bras de nouveau vers le haut et redescendre les mains en amasthée. On va relâcher les mains, le pied gauche et on va mettre le pied droit à l'endroit qui vous permet d'avoir un équilibre correct. Sinon, mettez-vous près de la mûre, ça va aussi. Vous posez votre pied là où vous savez que vous aurez de l'équilibre. Ensuite, cherchez votre pied. si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras, bien étirez les bras arrière et vers le haut et expirez, descendre tout doucement les mains. Encore une fois, bien étirez vers le haut, et expirez, relâchez. Ceux qui veulent terminer là, ils terminent là. Nous autres, encore une fois, inspirez, bien étirez les bras vers le haut et relâchez. On va mettre son pied à terre et on va essayer notre position d'équilibre qui est celle du roi danseur, donc un peu différent. donc on va commencer par saisir sa cheville ou son pied droit avec la main droite. D'accord ? Juste là, c'est simple. OK ? Et puis, on va avancer le bras gauche et étirer voilà, son pied droit, le pousser et la main droite on essaie de la pousser de plus loin et on se penche tout doucement en avant, pas trop loin. Et on relâche. On va maintenant se désire le pied gauche. Ceux qui ont un équilibre instable ils restent dans cette position. Voilà. C'est déjà une bonne position d'équilibre. pour les autres on va aller plus loin tendre le bras droit pousser avec la jambe gauche sur le pied gauche et se pencher légèrement. Regardez la main droite et on relâche. On va maintenant poursuivre avec quelques positions les jambes écartées que vous connaissez aussi d'ailleurs. Vous allez écarter vos jambes à peu près de la largeur vos jambes. ok ? Et donc on va inspirer d'abord de nouveau bien étirer vers l'arrière et puis tout doucement venir mettre ses mains devant soi et on essaie de garder en regardant devant soi la colonne bien droite. On regarde devant soi et on pose les mains soit les doigts soit les mains sinon vous pouvez rester ainsi si vous n'arrivez pas à le voir tout bien vous écartez un peu de ses jambes si c'est pareil qu'il n'y a pas de problème vous écartez un peu de ses jambes et tout avec les mains on reste dans cette position bien inspirer ensuite on va aller se promener du côté du pied gauche avec les deux mains voilà et puis on va aller se promener avec les deux mains du côté du pied droit voilà si on peut on saisit la cheville avec les deux mains et on retourne du côté gauche voilà on saisit le pied gauche de la cheville avec les deux mains et on change de côté on revient le côté droit on revient au centre et on va s'élever en inspirant et en mettant les bras vers le haut on va expirer et on va passer les deux bras arrière croiser les doigts derrière soi et se pencher en avant le plus loin possible et on relève les bras voilà vous regardez derrière vous et vous laissez retomber la tête ainsi que les bras essayez de respirer amplement dans cette position et puis on se regresse plus doucement et on relâche on va maintenant plier le genou excusez-moi plier la jambe droite la jambe gauche la jambe plier la jambe droite voilà et on garde la jambe gauche tendue ok pour quelques positions d'équilibre vous avez les deux mains posées à terre devant vous de chaque côté du genou droit le pied gauche on essaye de le poser à terre pour chercher l'équilibre redresser condamnablement votre colonne d'accord voilà gardez le borgo et si vous avez vous asseyez sur votre talon droit si vous n'avez pas l'équilibre vous restez juste dans cette position c'est le cas gardez l'équilibre dans cette position si vous n'avez pas de douleur sinon vous arrêtez et puis vous mettez vos deux mains en avance c'est bon si vous avez trouvé le but ensuite vous allez reposer les deux mains et on va changer de côté donc c'est la jambe droite qui est tendue et la jambe gauche cette fois qui est pliée on s'assied sur son talon avec sa fesse gauche sur le talon gauche le pied droit est posé au sol si vous avez juste l'équilibre et laisser vos deux mains en terre c'est déjà très bénéfique vous essayez de travailler vous travaillez la jambe droite le genou gauche déjà une belle position vous essayez d'avoir une position bien croire et si vous venez trouver votre équilibre vous venez mettre vos deux mains et on relâche on revient aux positions centrales les deux mains en terre les jambes écartées on regarde devant soi et on va se redresser doucement on va maintenant j'ai un petit problème avec l'ordinateur un instant je dois faire une petite opération attention voilà c'est bon donc on va maintenant prendre la position du triangle donc votre pied droit vous mettez ton masque voilà les pieds gauches vers l'avant puis vous portez votre pied droit arrière position du triangle ok alors on va passer d'abord au triangle renversé voilà vous suivez la main du regard la main droite sur la jambe droite et on regarde la main gauche ensuite on bascule les deux bras on les garde dans un certain alignement et on va essayer d'aller mettre sa main droite sa main gauche le plus près possible du sol le long de la jambe gauche on regarde la main droite et vous essayez d'avoir un bon étirement également du dos et des hanches redressez votre dos malgré votre position au triangle on reste un peu et on revient avec les bras de manière à l'intérieur on change de côté donc cette fois le pied gauche pivote et le pied droit regarde du côté droit on regarde dans la direction de la main droite et en suivant la main droite on va basculer et suivre du regard la main gauche la jambe droite est tendue la jambe gauche est tendue ensuite on va basculer les deux bras et les mettre dans un alignement en cherchant à descendre la main droite et le bras gauche et le bras droit restent dans un seul alignement le triangle on regarde la main gauche tu regardes on suit la main gauche et on revient les bras latérales on va maintenant positionner les deux pieds devant soi et se préparer pour le squat donc choisissez la bonne largeur pour vos pieds et si vous êtes prêts on va sur une expiration descendre tout doucement le bras le dos bien droit essayez de trouver une bonne position si vous avez difficile pas de problème posez les mains devant vous ou bien à l'arrière vous pouvez rester dans cette position je l'ai expliqué samedi dernier je pense vous pouvez également vous asseoir sur un bloc si vous voulez faire plus longtemps vous vous entraînez vous asseyez sur le bloc tout simple deux blocs moins d'efforts mais pas mal de bénéfices peu importe donc restez dans cette position parce que c'est une position que nous on prend comme je l'ai déjà mis quelques minutes et qu'en Asie on garde pendant une journée entière donc on a beaucoup de chemin à faire on va relâcher plus doucement la position se relever et on va laisser pendre la tête et les bras c'est une bonne contreposition que de laisser pendre les bras vers l'avant et la tête vers l'avant et la tête encore une fois inspirer et venir mettre ses mains en amas pour descendre une deuxième fois sur la position du coin qu'on devrait faire plus facilement la première fois voilà essayer de bien respirer ne pas bloquer la respiration et ensuite venir vous asseoir voilà pour quelques positions assises 52 ok donc on va maintenant faire la position prendre la position du bateau qui est une position très importante pour le renfort de toute la sangle abdominale donc ici vous avez trois niveaux donc le premier niveau vous le connaissez vous simplement vous levez vos jambes et vous placez vos mains en dessous de vos puisses ceux qui ont déjà difficile avec ce niveau il reste à ce niveau là voilà ça c'est déjà niveau 1 le niveau 2 vous tendez vos jambes et vous mettez vos bras le long des jambes le long des jambes ok le niveau 3 vous saisissez vos orteils et vous tendez vos deux jambes voilà ok on va pratiquer maintenant quelques fois choisissez le niveau que vous voulez moi je vais choisir le niveau intermédiaire donc inspirez levez les jambes tendre pour ceux qui le savent les bras le long du corps le long des jambes et on relâche se mettre croisé les jambes bien inspiré redressez le dos et on revient dans la position tendre les jambes les bras le long des jambes et puis on relâche bien inspiré suivant encore une fois choisissez le niveau que vous voulez on va maintenant s'allonger sur le dos pour la position pour la position du demi-pond voilà rapprocher les talons des fesses et on va pratiquer en élevant les bras vous connaissez probablement donc en inspirant on élève les bras et on élève également si vous voulez le coccyx et puis en expirant on revient on va faire ça quelques fois pour s'assouplir et puis après on prendra la position donc on est prêt inspiré inspiré et il met les bras on met les bras derrière la tête et il met en même temps le coccyx et puis on relâche en expirant on vient reposer on vient reposer les bras le long des hanches on recommence inspiré élevé mettre les deux mains arrière et expiré relâché on vient mettre les mains relâche encore une fois et puis cette fois on va essayer d'aller au maximum de possibilités et on restera un peu dans cette position bien respiré élevé resté bien respiré et puis on va relâcher tout doucement venir mettre sa main le long du corps alors pendant que certains se reposent si certains veulent aller plus loin gardez vos mains dans les sons et on va prendre la position du demi-pomp et élever alternativement la jambe gauche puis la jambe droite ok on prend d'abord la position du demi-pomp on inspire on s'élève on est une bonne position et puis on élève la jambe gauche et on tend le pied gauche vers le ciel vers le tapot et attend voilà et on relâche on redescend le pied gauche et on y va avec le pied droit on élève d'abord et puis on élève le pied droit et la jambe droite bien tendre vers le haut et on relâche on allonge comme la devant les deux jambes on va maintenant amener le genou gauche sur la poitrine et en expirant on va ramener le menton sur le genou gauche inspirez on retourne avec la tête au sol expirez menton genou gauche inspirez des dos sol expirez manteau genou gauche et on relâche on étend sa jambe gauche et on ramène le genou droit sur la poitrine on en serre dans les deux mains on inspire comme en revanche et puis en expirant on vient mettre le menton sur le genou droit on inspire la tête retourne à terre on expire on va remettre le menton sur le genou droit inspirez et expirez venir mettre le menton sur le genou droit et on relâche et on relâche on allonge la jambe on va revenir avec les deux genoux pour en serrer dans les deux mains voilà pareil on inspire une bonne fois et puis en expirant on va venir mettre son menton sur les deux genoux en comprimant l'avant les autres dans les ventres inspirez la tête à terre expirez le menton sur les deux genoux inspirez et expirez le menton sur les deux genoux et on relâche vous allez allonger les deux jambes on va ramener la jambe gauche à 90 degrés saisir avec les deux mains la piste gauche ou bien le mollet ou bien l'ortel comme vous voulez bien étirer la jambe donc soit vous voulez étirer vers le haut voilà comme ça en la retenant avec vos deux mains ou en la retenant au niveau du mollet ou bien voilà bien étirer votre jambe étirer également la jambe droite parce qu'elle est bien au sol votre tête est au sol vous pouvez y aller avec vos deux mains si vous souhaitez un bon étirement et on va relâcher la jambe gauche pour la laisser descendre et on va ramener par la jambe droite à 90 degrés bien pointez le pied vers le haut vous pouvez retenir votre jambe avec les deux mains à l'endroit qui vous convient alors et bien étirer votre jambe essayez de mettre votre tête à terre étirer la jambe comme on a le nom et que vous allez relâcher la jambe venir et bien mettre votre mètre à terre maintenant vous allez essayer avec les deux jambes essayez de ramener les deux jambes à 90 degrés mettez vos deux mains derrière vos cuisses derrière vos mollets ou saisissez vos deux oteils de la porte et étirez bien vos jambes vous pouvez plier légèrement vos genoux c'est pas un problème c'est mieux évidemment de plier ses genoux que de forcer bien de mettre ses manœuvres voilà bien étirer et puis on relâche vous allez laisser descendre tout doucement aux jambes vers le sol on va maintenant se préparer pour la chandelle d'accord donc ramenez simplement vos deux genoux sur la poitrine de nouveau ok mettez les deux mains sur les deux genoux vérifiez que vous avez l'ensemble de la colonne au sol ceux qui veulent pas aller plus haut vont simplement mettre les mains en dessous des genoux ils restent en cette position un peu comme l'escargot voilà les autres ils peuvent en mettant les mains à terre s'élever élever légèrement les jambes vous pouvez garder les jambes pliées c'est pas nécessaire de les déplier les effets bénéfiques jouent déjà avec les jambes qui sont pas complètement dépliées donc elles peuvent être ainsi voilà alors si vous êtes vraiment bien dans cette position vous pouvez descendre vos pieds à l'arrière et poser vos pieds ou ne pas les poser quand vous les gardez à l'autre ceux qui sont dans cette position vous pouvez également croiser les doigts derrière les doigts ou garder les mains en dos on va maintenant revenir tout doucement donc avec les jambes à 80 degrés revenez vertèbre par vertèbre très très lentement jetez vos mains en terre pour vous aider à revenir voilà et vous pouvez descendre si vous pouvez descendre les jambes tendues tant mieux sinon vous pliez vos jambes vous pouvez descendre en descendant les jambes tendues vous travaillez un peu plus que vous avez pu le dos et vous arrêtez un sentiment du sol un peu second et puis vous lâchez on va maintenant retamer la contre-pause donc le poisson je vais vous expliquer comme c'est déjà de différents niveaux donc d'abord mettre les plans de pied les unes contre les autres les genoux comme dans le poupillon d'accord voilà ensuite les deux mains vont vers le sol en dessous des fesses ok ensuite en vous aidant les couilles relevez un peu le dos et venir mettre le dessus de la tête sur le sol et regardez à l'arrière voilà ceux qui sont à l'aise avec cette position évidemment ne sont pas obligés de poser la tête au sol si vous pouvez vous tenir simplement sur les coups et ne pas poser la tête c'est bon aussi c'est un peu plus de travail vous pouvez aussi tendre nos jambes si vous sentez vous pouvez faire dernier niveau regardez bien à l'arrière ensuite ramenez vos joins votre tête à terre aidez-vous des coups pour remettre le dos à plat et allongez les genoux on va encore pratiquer une dernière posture de torsion je vous mets de torsion vous pouvez donc ramenez vos deux pieds contre les fesses passez la jambe gauche au dessus de la jambe droite d'accord et vous faites ici descendre aux jambes du côté droit les bras sont en croix et vous pouvez mettre la main droite sur le genou gauche pour amplifier le mouvement de façon à essayer d'arriver à ce que le genou gauche est sur l'approche du sol ne forcez pas d'essayez simplement descendre sur le poids du corps le poids des jambes regardez du côté gauche expirer à la main 1940' De nouveau, excellent massage au bernard interne. Pas seulement la colonne. On va revenir tout doucement en position centrale avec les jambes. Et passer cette fois la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on va laisser descendre les deux jambes du côté gauche. Et mettre ma main gauche sur le genou droit. Et le bras droit, tête en terre ainsi que l'épaule droite. Et on regarde du côté droit. Laissez descendre les jambes sur leur poids. Pas forcer. 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 On revient tout doucement avec les jambes en position centrale et on va allonger les jambes et les bras le long du corps, on laisse retomber les pieds de chaque côté, les mains, les paumes vers le haut. On est prêt pour la relaxation finale, relâchez toutes les dernières tensions dans vos pieds, en vos jambes, au genou, dans le dos, dans la nuque, relâchez la mâchoire, tous les muscles du visage, les yeux, les bras, les mains, les épaules surtout, la nuque. Relâchez la respiration également, relâchez quelques fois, forcer un petit peu l'expiration. Respirez par le ventre. Merci. 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 Merci.